Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinaire consacré ce soir à la santé du ventre en médecine chinoise. On va passer à peu près une heure, une heure, une heure et demie ensemble. Eh bien, je vous propose tout de suite de découvrir le programme de ce soir. Ce soir, nous allons voir ensemble, avant de voir les solutions pour votre ventre, pour les différents troubles que vous pouvez avoir, les différents problèmes que vous pouvez avoir au niveau de votre ventre, j'aimerais vous expliquer comment est-ce que votre ventre fonctionne selon la médecine chinoise, comment fonctionnent vos différents organes digestifs. La médecine chinoise, elle a une vue un petit peu particulière, différente de la médecine occidentale. Et pour comprendre votre ventre, pour comprendre les solutions dont je vais vous parler, je pense que c'est judicieux qu'on commence par de l'explication, de la compréhension au niveau de votre système digestif. Ensuite, nous verrons ensemble quelles sont les causes des différents problèmes de ventre dont vous pouvez souffrir. Vous savez, en médecine chinoise, il n'y a pas de pathologie, il n'y a pas de maladie, il n'y a que des déséquilibres énergétiques. Et ces déséquilibres énergétiques créent différents symptômes. Et ça peut être des symptômes au niveau de votre ventre. Nous allons voir ensemble quelles sont les causes qui créent les déséquilibres énergétiques, qui engendrent des problèmes au niveau de votre ventre. Et ensuite, nous verrons comment les corriger facilement, comment corriger ces causes facilement, comment corriger ces déséquilibres énergétiques facilement, quelles habitudes mettre en place au quotidien pour avoir un ventre détendu et en bonne santé. C'est ce que je vous propose de découvrir ce soir au cours de ce webinaire. Nous verrons enfin à la suite, à la fin, pardon, un moment consacré à toutes vos questions que vous pouvez vous poser. C'est pour ça que c'est important d'assister en direct au webinaire, puisque vous pouvez me poser dans le chat tout au long du webinaire vos questions. Et j'y répondrai à la fin. Je prendrai vraiment un temps pour ça, pour répondre à toutes vos questions au mieux de mes capacités. C'est vrai que si vous regardez le replay, vous ne pouvez pas poser vos questions. C'est pour ça que j'incite et que je vous invite le plus possible à regarder les webinaires en direct, de manière à pouvoir me poser vos questions et surtout de pouvoir entendre mes réponses. Voilà, donc, écoutez, je suis très heureux qu'on se retrouve ce soir. Et puis, on va voir ensemble tout ce qui concerne le ventre selon la médecine chinoise. J'espère que vous allez bien, que je vous lis un petit peu déjà dans notre chat tous les messages. Il y a beaucoup de gens qui sont en France. Apparemment, il fait un temps pas terrible en France. Moi, je suis rentré à la maison. Je suis à Vienne, en Autriche, en ce moment, depuis quelques jours. Et, eh bien, depuis quelques jours, il fait un temps extraordinaire. Il a fait plus de 25 degrés cet après-midi, pas un nuage. Voilà, donc, ça change de la France. J'ai passé 15 jours en France. Je ne dirais pas qu'il a plu tous les jours, mais presque. Donc, c'est chouette. C'est chouette de retrouver le soleil et un petit peu de chaleur. Voilà. Eh bien, en parlant de chaleur, je vous propose chaleureusement que nous commencions par voir ensemble le ventre selon la médecine chinoise. Alors, le ventre, le ventre en médecine chinoise, on peut le diviser en deux parties. Une partie haute et une partie basse. Et à l'intérieur de ces deux parties de votre ventre, il y a six organes. Dans la partie haute, c'est-à-dire la partie qui est au-dessus du nombril, il y a l'estomac, bien sûr, la rate, le foie et la vésicule biliaire. Et dans la partie basse, c'est-à-dire en dessous du nombril, il y a les intestins. On distingue l'intestin grêle et le gros intestin. Alors, vous allez me dire, effectivement, dans la cavité abdominale, il y a d'autres choses, comme les reins, comme la vessie, comme le pancréas, etc. Mais je ne l'ai pas choisi de vous en parler ce soir, puisque ces organes-là ne concernent pas directement le système digestif. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas au sein du ventre, mais ne concernent pas directement le système digestif. Donc, deux parties dans le ventre, une partie haute, une partie basse, et six organes que je vous propose de détailler maintenant, toujours selon la médecine chinoise. Sur la médecine occidentale, ils ont des fonctions totalement différentes. Alors, commençons par la star du système digestif, c'est-à-dire la rate et son compagnon, l'estomac. Ces deux organes, qu'on appelle aussi le feu digestif, sont responsables de la digestion et de l'assimilation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à eux deux, ils gèrent tout le processus digestif depuis l'intérieur de la bouche, puisque la digestion commence à l'intérieur de la bouche avec la salive qui enveloppe, qui enrobe les aliments et qui commence déjà un processus digestif, à l'intérieur de l'estomac, à l'intérieur de l'intestin grêle, à l'intérieur du gros intestin. Partout à l'intérieur de ces organes, c'est la rate principalement qui est à l'œuvre, c'est elle qui transforme les aliments, où qu'ils soient rendus dans le système digestif, c'est elle qui transforme les aliments en énergie vitale et qui assimile cette énergie vitale, qui permet à cette énergie vitale contenue dans vos aliments de passer dans la circulation du sang, de passer dans le reste du corps. Ça, c'est l'énergie de la rate. La rate, c'est elle qui gère la transformation, c'est sa fonction principale. Son autre fonction, c'est de transporter l'énergie, de transporter l'énergie dans le corps, en particulier vers le haut du corps, en particulier vers les extrémités du corps. L'estomac, lui, il reçoit le bol alimentaire, on va dire que c'est un réceptacle. Il participe à la digestion, pas à l'assimilation, mais il participe à la digestion, puisqu'il secrète des enzymes digestifs, il secrète des sucs gastriques, donc il participe à la digestion. Il reçoit les aliments et il fait descendre les aliments vers le bas. Ce qu'on appelle le péristaltisme, c'est-à-dire le fait que les aliments que vous mettez dans votre bouche descendent. Effectivement, vous déglutissez, mais après, ça descend tout seul, dans l'osophage, dans l'estomac. Ça passe ensuite dans le duodenum, dans l'intestin grêle, dans le gros intestin, etc., jusqu'à ce que les déchets sortent par l'anus. Ce mouvement du haut vers le bas, c'est l'énergie de l'estomac qui l'induit. Donc, ces deux organes sont responsables de la digestion, de l'assimilation. Ça veut dire qu'à partir du moment où il y a des troubles au niveau de la digestion, qu'il y a des problèmes d'assimilation, ça veut dire que votre hâte est peut-être en déficience d'énergie. Ça veut dire que votre estomac peut être en déficience d'énergie. L'estomac, en plus, il peut être envahi par ce qu'on appelle des énergies perverses externes, comme de la chaleur, comme du froid. C'est-à-dire, ces énergies perverses externes, ce n'est pas comme quand vous attrapez un rhume où cette énergie perverse externe, elle rentre par le système ORL et par la peau. En général, les énergies perverses externes, je dis bien en général parce qu'il y a des exceptions, mais en général, les énergies perverses externes qui sont dans l'estomac, que ce soit du froid, de la chaleur, de l'humidité, de la chaleur-humidité, du froid-humidité, c'est provoqué par quoi ? Par les aliments que vous mangez. On verra ça tout à l'heure dans la partie diététique. Mais voilà, c'est souvent à cause de ça. Donc voilà, la rate et l'estomac, ils ont besoin de chaleur. Ils ont du feu digestif, ils ont besoin de chaleur pour bien fonctionner. En particulier, la rate, elle a vraiment besoin de chaleur. La rate, elle n'aime pas beaucoup l'humidité, mais elle aime beaucoup la chaleur. Le stomac aime un peu plus l'humidité et un peu moins la chaleur. Mais ils ont surtout besoin de chaleur pour transformer. C'est un peu un chaudron. On appelle ça aussi comme ça, l'ensemble rate et l'estomac. Un chaudron sous lequel il y a du feu et qui cuit les aliments, qui les transforment pour en extraire de l'énergie vitale. C'est un peu alchimique, en fait, la rate et l'estomac. Donc la rate et l'estomac, organes principaux de la digestion. Nous avons ensuite le foie et la vésicule biliaire. Alors, en médecine chinoise, ils n'ont pas véritablement d'impact au niveau de la digestion. En médecine occidentale, ils gèrent la dissolution des graisses au sein du système digestif, au sein des intestins, des graisses que vous mangez. En médecine chinoise, non, il n'y a pas d'incidence. Par contre, c'est eux qui gèrent la plupart des émotions, en particulier les émotions que vous n'exprimez pas. C'est-à-dire que quand vous vivez des émotions, que ce soit de l'angoisse, de l'anxiété, du stress, de la frustration, des contrariétés, de la colère, etc., mais que vous maintenez à l'intérieur, que vous contenez, que vous empêchez d'exprimer, eh bien ça, ça va bloquer l'énergie du foie et de la vésicule biliaire. Ça peut bloquer l'énergie, ça peut créer de l'inflammation à force d'être contenu. Et que ce soit le blocage d'énergie ou l'inflammation au niveau du foie et de la vésicule biliaire, ça va agresser, parce que ça déborde, c'est quelque chose de yang, c'est un feu quelque part, c'est un feu et c'est de la tension, c'est presque de la violence contenue. Eh bien cette violence, cette énergie yang, elle va déborder du foie et de la vésicule biliaire, quand il y en a trop, et elle peut aller agresser les organes qui sont autour, et principalement les organes digestifs. Le foie, une stagnation de l'énergie du foie, un yang du foie débordant, peut aller agresser la rate, peut aller agresser l'estomac, peut aller agresser les intestins. C'est pour ça que j'ai quand même voulu vous en parler. J'ai déjà parlé dans de nombreux webinaires du foie et de la vésicule biliaire. Là, on parle du système digestif. Du point de vue de la médecine chinoise, ce n'est pas très à propos. Mais étant donné que le blocage de l'énergie du foie et de la vésicule biliaire, dû à des émotions contenues, peut agresser les organes, rate, estomac et intestin, ça me paraissait intéressant quand même de vous en parler. Si je peux le dire autrement, on pourrait dire que les émotions contenues et le stress peuvent détraquer votre système digestif et votre ventre. Donc, c'est important de considérer aussi ces deux organes-là. Et nous avons enfin l'intestin grêle et le gros intestin, qui sont les centres de tri et d'évacuation. L'intestin grêle, on dit à la médecine chinoise, qui fait le tri entre le pur et l'impur, entre ce qu'on va garder et ce qu'on va jeter. Ce qu'on va garder, c'est-à-dire l'énergie vitale qui est contenue dans les aliments, eh bien, la rate va l'assimiler, faire passer cette énergie à travers la paroi de l'intestin grêle et l'envoyer dans la circulation du sang et dans la circulation de l'énergie de l'organisme, etc. va la récupérer. Et la partie déchets, la partie dont on n'a pas besoin, va être envoyée dans le gros intestin, dans le côlon qu'on, c'est comme ça aussi qu'on l'appelle. Ça, c'est quand tout fonctionne bien, quand le tri fonctionne bien. Malheureusement, si l'intestin grêle est déficient ou s'il est agressé par le foie, eh bien, il peut mal faire le tri. C'est-à-dire qu'il peut jeter de l'énergie vitale, la mettre dans les déchets alors qu'il aurait fallu l'assimiler ou alors il peut ne pas trier du tout et puis balancer tout ça dans le gros intestin ou il peut aussi garder des déchets et les faire passer dans la circulation du sang. Il faut absolument que l'intestin grêle, il trie correctement. Ça peut occasionner une déficience au niveau de l'intestin grêle ou de l'inflammation ou une agression due à le blocage énergique du foie peut détraquer l'intestin grêle et créer tout un tas de pathologies que nous allons voir dans quelques instants. Le gros intestin, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, lui, il reçoit les déchets que lui a envoyés l'intestin grêle et il récupère l'eau contenue dans ses déchets et permet à l'eau d'être récupérée par l'organisme. Il y a deux sortes d'eau, une eau qui est bonne à garder, qui est bonne pour nourrir notre organisme, pour hydrater notre corps et puis il y a de l'eau qui contient des déchets. Donc l'eau qui est bonne pour notre organisme qui va hydrater nos cellules, hydrater notre corps, hydrater nos reins, hydrater notre peau, hydrater nos organes, etc. Celle-là, elle passe dans la circulation du sang et l'autre, eh bien, elle est envoyée vers la vessie où elle va être éliminée. Une fois que l'eau a été récupérée, il en garde quand même un petit peu de l'eau parce qu'il faut bien lubrifier sa paroi interne ou gros intestin, eh bien, il va pouvoir évacuer les sels, il va évacuer les déchets par l'anus. Ça, c'est quand tout fonctionne bien. Lui aussi, il peut être en déficience, lui aussi, il peut être sujet au froid ou à la chaleur ou être agressé par le foie. Donc, ça peut créer des tensions, ça peut créer des nœuds, ça peut créer des blocages, ça peut créer de la constipation, ça peut créer des douleurs, ça peut créer de la diarrhée, des sels molles, etc. Il y a plein de choses qui peuvent être déréglées aussi au niveau du gros intestin. En résumé, on peut dire qu'en fait, pour que le système digestif fonctionne bien, pour que votre ventre soit détendu, fonctionnel et en bonne santé, il faut que ces six organes fonctionnent bien, qu'ils aient un niveau d'énergie optimal et qu'ils fonctionnent en harmonie les uns avec les autres. Qu'il n'y en ait pas un qui domine les autres ou qu'il n'y en ait pas qui se laisse faire, qu'ils fonctionnent tous deux concerts. C'est ça, l'équilibre du ventre. Alors, je voudrais voir un tout petit peu avec vous qu'on décode un petit peu les principaux troubles digestifs, les principaux problèmes que vous pouvez rencontrer au niveau de votre ventre, en fonction déjà de ce qu'on vient de voir. Alors, la boulimie ou la perte d'appétit. Le fait d'avoir énormément d'appétit, je ne parle pas de la boulimie, la pathologie mentale, je parle vraiment au niveau digestif, physiologique. C'est-à-dire d'avoir tout le temps faim, d'avoir toujours faim, ça, c'est l'estomac qui gère ça. Soit c'est parce qu'il y a des émotions contenues qui agressent l'estomac, et à ce moment-là, effectivement, c'est le stress et les émotions contenues qui agressent l'estomac. Il y a des gens comme ça, quand ils sont angoissés, quand ils sont contrariés, quand ils sont stressés, ils mangent. Et puis, vous avez l'inverse. Les gens, quand ils sont stressés, contrariés, angoissés, qui n'ont plus du tout faim. Eh bien, ça, ça permet vraiment, au niveau du diagnostic en médecine chinoise, c'est un signe intéressant, parce qu'on sait que s'il y a un blocage d'énergie du foie, c'est le blocage d'énergie du foie qui agresse l'estomac, et ça, ça donne de l'appétit. Le blocage d'énergie du foie qui agresse la rate et la rende efficiente, ça, ça coupe l'appétit. En fonction de l'appétit, on sait quel organe est touché, et on sait ce qu'il a. Au niveau de l'estomac, la boulimie, c'est de la chaleur, c'est du blocage et de la chaleur. Au niveau de la rate, ça ne peut être que de la déficience d'énergie. Les ballonnements. Les ballonnements, c'est, qu'est-ce qui se passe ? C'est que dès que vous mangez quelque chose, alors je ne parle pas qu'un repas pentagruélique, là, c'est normal qu'il y ait du ballonnement, mais je parle, même si c'est la même chose, mais il y a des personnes, dès qu'elles mangent normalement, elles sont ballonnées. Dès qu'elles mangent deux bouchées, elles sont ballonnées. Pourquoi ? Eh bien, ce n'est pas parce que ça va éclater à l'intérieur, c'est parce que, eh bien, le système digestif est saturé, la rate et l'estomac ne sont plus capables de transformer correctement les aliments. Ils n'arrivent plus à faire leur boulot. Donc, vous êtes ballonnés. Et ça, c'est typique de la déficience rate et estomac, la déficience d'énergie de la rate et de l'estomac. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de blocage d'énergie du foie, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'accumulation de froid ou de chaleur, parce qu'un symptôme pris tout seul, sans tous les autres, ça ne veut rien dire. C'est juste pour vous expliquer comment ça fonctionne. Le ballonnement, c'est parce que l'énergie de transformation de la rate et de l'estomac est déficiente et qu'elle a du mal à suivre. Et alors, quand vous faites un repas pentagruélique, je ne vous en parle pas. Bien sûr, c'est parce que c'est trop. Mais chez des personnes, ce n'est même pas que c'est trop, c'est même très peu. Je connais des personnes comme ça que je suis en consultation, des personnes qui mangent deux bricoles et qui sont ballonnées comme si elles avaient mangé un repas de Noël. Et ça, c'est parce que les fonctions de la rate et de l'estomac, les fonctions digestives de transformation et d'assimilation sont déficientes. on se rend compte qu'en récupérant l'énergie de la rate, en la faisant remonter, en retonifiant l'énergie de la rate, c'est ce genre de choses qui se calment très facilement. Les borborygmes. Les borborygmes, je suis désolé, c'est un terme un peu technique, mais je ne savais pas comment vous le mettre autrement, c'est quand votre ventre fait des glouglous. Ça, c'est beaucoup moins technique, mais c'est moins joli à écrire. Quand votre ventre fait des glouglous, qu'on dirait que vous avez de la plomberie à l'intérieur, ça, c'est quand il y a de l'humidité à l'intérieur du système digestif. Ça, c'est quand aussi la rate est déficiente parce que la rate, elle n'aime pas l'humidité. c'est quelque chose qui la perturbe et qu'elle a du mal à transformer, à digérer. Ça peut être que vous buvez de l'eau pas au bon moment, que vous noyez votre digestion en buvant trop pendant le repas. Ça peut être dû à des aliments trop froids, on verra ça tout à l'heure, des aliments trop froids, des aliments trop glacés, des aliments qui amènent du froid ou de l'humidité. Les maux de ventre. Alors, les maux de ventre, c'est complexe, et c'est vaste. Je l'ai quand même mis. Ça peut être dû au blocage d'énergie du foie ou de la visite cubilière dont je parlais tout à l'heure. Si ça reste au niveau du foie et de la visite cubilière, les douleurs vont être au niveau des hippocondes. Les hippocondes, c'est la zone qui est en dessous de la poitrine, là où il y a les côtes avant le ventre, au-dessus du ventre. Si ça commence à descendre dans l'estomac, ça peut être le blocage d'énergie du foie qui agresse l'estomac. Si c'est plus bas dans le ventre, dans les intestins, ça peut être l'énergie du foie qui agresse l'estomac ou les intestins. Ça peut être le blocage d'énergie dans l'estomac, dans l'intestin grêle, dans le gros intestin. Ça peut être de l'accumulation de chaleur, ce qui va créer une douleur inflammatoire. Ça peut être une accumulation de froid. Ça, c'est vous qui allez pouvoir répondre à ça. C'est-à-dire que si, pour apaiser la douleur, vous avez besoin de mettre du froid dessus ou de boire froid, ça prouve que c'est de la chaleur. Si, au contraire, vous avez besoin de boire chaud ou de mettre une bouillotte, c'est que la douleur est due au froid. Il y a des maux de ventre qui peuvent être dus à de la constipation. Il y a des maux de ventre qui peuvent être dus à des calculs au niveau de la vésicule biliaire. Il y a beaucoup de sortes de maux de ventre qui existent. Je pourrais passer une journée à vous détailler les différents maux de ventre qui existent. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en chinois, l'idéogramme pour la douleur, il veut dire blocage. Donc, douleur égale blocage d'énergie. Après, qu'est-ce qui se cache derrière ce blocage d'énergie ? Est-ce que c'est des émotions contenues ? Donc, blocage d'énergie du foie. Est-ce que c'est des matières bloquées dans le système digestif ou dans les intestins ? Est-ce que c'est une accumulation de chaleur ? Est-ce que c'est une accumulation de froid ? Est-ce que c'est des aliments ? Je parlais tout à l'heure qu'on va faire un trop gros repas. Ça peut arriver, c'est ce qu'on appelle une stagnation d'aliments. Mais s'il y a douleur, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque. les nausées, les remontées acides, c'est ce qu'on appelle un contre-courant de l'énergie de l'estomac. Je vous ai dit tout à l'heure que l'énergie de l'estomac, elle doit descendre, elle permet aux aliments de descendre. Si ça commence à remonter sous forme de nausées, sous forme de remontées acides, de reflux gastro-osophagien, de vomissements, de hoquet, ça, c'est un contre-courant de l'estomac. Le contre-courant de l'estomac peut être dû à pas mal de choses. Stagnation d'énergie du foie encore peut être due à de l'inflammation dans l'estomac puisque le feu a tendance à monter, la chaleur monte. Peut être dû à une accumulation d'aliments, encore une fois. Après, tout dépend si c'est aigu ou si c'est chronique. À voir. Il faut toujours, voilà, de toute façon, c'est vraiment histoire de vous donner un peu des pistes, mais c'est sûr que le mieux, c'est de faire un bilan énergétique et d'identifier l'origine de vos problèmes de ventre, quel est le déséquilibre énergétique qui est à l'origine de vos problèmes de ventre et derrière, quelles sont les causes de ce déséquilibre énergétique. On va passer aux causes dans quelques instants. Difficulté à digérer, ça peut être la déficience d'énergie de la rate et de l'estomac puisque c'est eux qui gèrent la digestion. Ça peut être aussi à cause de l'accumulation ou l'accumulation d'aliments, l'accumulation de chaleur, l'accumulation de froid. La diarrhée. La diarrhée, là, il y a moins de possibilités. Soit c'est une accumulation de froid. Vous avez mangé trop de crudités, du melon, des tomates, ça arrive souvent en été, ça. Voilà, c'est l'accumulation de froid. Ça peut être une accumulation de chaleur, humidité, toxique. C'est ce qu'on appelle la tourista où on a mangé quelque chose qui n'était pas frais. Ou alors, si c'est chronique, c'est de la déficience d'énergie de la rate. La constipation, au contraire, ça peut être de la stagnation d'énergie dans le gros intestin. Ça peut être une accumulation de chaleur qui fait s'évaporer le liquide et il n'y a plus assez de liquide et ça donne des selles sèches. ça peut être une stagnation d'énergie du foie, de l'estomac qui empêche les matières de descendre correctement ou ça peut être tout simplement une déficience d'énergie au niveau du gros intestin. On voit ça chez les personnes âgées qui ont plus beaucoup d'énergie et qui ont du mal à aller à la selle. Et là, ce n'est pas qu'il y a quelque chose qui bloque, c'est qu'il n'y a plus assez d'énergie pour pousser dehors. Les gaz intestinaux. Alors ça, on me demande souvent pourquoi et quoi faire. Pourquoi ? Ça peut être encore une fois une déficience d'énergie de la rate. Si la transformation se fait mal, ça fermente. Après, pourquoi la transformation se fait mal ? Ça dépend aussi de ce que vous mangez. Mais si ça fermente, ça peut être dû à plusieurs choses. Soit il y a une déficience d'énergie de la rate et de l'estomac, les fonctions digestives ne sont pas optimales. Soit il y a une accumulation de chaleur dans le système digestif, que ce soit au niveau de l'estomac, au niveau du foie, au niveau des intestins et ça fait fermenter le bol alimentaire au sein du système digestif. Ça peut être certains aliments, ça peut être tout à fait ponctuel. On voit ça par exemple quand vous mangez des faillots, des haricots. C'est possible. tout dépend aussi. Tout dépend aussi si c'est ponctuel, si c'est chronique. Si c'est chronique, on va être dans de la déficience. Si c'est ponctuel, plus dans de l'accumulation aliment, chaleur, froid, mais ponctuelle. L'accumulation, quand elle devient chronique, comme la stagnation d'énergie du foie, vous pouvez être sûr qu'avec, il y a de la déficience d'énergie. Parce qu'à force que ce soit là, que ce soit bloqué, l'organisme fatigue et ça entraîne de la déficience. Les saignements et les hémorroïdes, effectivement, parce que j'ai reçu pendant la préparation de ce webinaire une dame qui m'a envoyé un message pour me demander quelles étaient les causes de la rectocolite hémorragique, la rectocolite, pardon, hémorragique qui est une inflammation du rectum tellement enflammé qu'il saigne. Il y a du sang dans les selles, voire il n'y a pas de selles et il y a du sang directement qui sort. Ça, c'est dû à du feu dans le gros intestin. Alors, le feu, il peut être dans le gros intestin uniquement. Il peut venir de l'estomac, il peut venir du foie, il peut venir de l'intestin grêle, il peut venir du cœur à voir d'où est-ce que le feu vient. Ça, c'est quand c'est vraiment très aigu. Et pareil, quand ça devient chronique, il peut y avoir encore du feu, mais il y a aussi la déficience d'énergie de la rate. Et ça, je n'en ai pas parlé tout à l'heure quand je vous ai parlé de la rate, mais la rate, elle a aussi pour fonction de maintenir le sang dans les vaisseaux. Donc, s'il y a des saignements et que c'est chronique, ça peut être dû à une déficience de l'énergie de la rate. Et simplement, en tonifiant l'énergie de la rate, en fait, les vaisseaux vont être plus, vont se regainer et ça va arrêter de saigner. Dans le cas des hémorroïdes, c'est la même chose. Les hémorroïdes qui saignent, ça peut être dû à du feu dans l'intestin, exactement les mêmes causes que pour les saignements, mais ça peut être dû aussi à une déficience d'énergie de la rate et en particulier si les hémorroïdes sortent à l'extérieur parce que la rate, elle maintient aussi les tissus en place. Quand les tissus commencent à s'effondrer, que ce soit au niveau des joues, que ce soit au niveau des bras, que ce soit au niveau des cuisses, que ce soit au niveau des fesses, que ce soit au niveau du ventre, quand les tissus commencent à se casser la figure, que ce soit au niveau des organes internes aussi, ce qu'on appelle un prolapsus ou une ptose, tout ce qui commence à descendre, et l'hémorroïde, c'est ça, quand elle sort à l'extérieur, elle descend, ça, ça prouve qu'il n'y a pas suffisamment de maintien de la part de la rate. Donc, il faut aussi tonifier la rate. Vous comprenez pourquoi en Chine, et en particulier dans les régions les plus humides de la Chine, puisque la rate craint l'humidité, on tonifie la rate à tous les patients à l'hôpital. Tous les patients qui viennent, même s'ils viennent pour complètement autre chose, on sait que la rate, c'est important d'avoir une bonne énergie à ce niveau-là. Donc, il la tonifie à tout le monde, et puis qu'en plus, si les gens sont dans un climat humide, il faut absolument tonifier la rate et faire attention au niveau alimentaire, on va le voir dans quelques instants, de ne pas trop la surcharger, de ne pas la fatiguer aussi avec son alimentation. Alors, je vous propose maintenant qu'on voit les déséquilibres, les causes des déséquilibres énergétiques du système digestif. Là, on a vu les déséquilibres énergétiques des organes, l'éficience d'énergie de la rate, l'éficience d'énergie de l'estomac, accumulation de froid, d'humidité, de chaleur, de chaleur et humidité dans l'estomac, dans les intestins, stagnation d'énergie du foie qui agresse les différents organes. Ça, c'est les déséquilibres énergétiques qui créent les symptômes. Mais ces déséquilibres énergétiques, ils ont des causes. Ils ne viennent pas comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Il y a des causes derrière qui créent ces déséquilibres. Comme on est au niveau du système digestif, la première cause, c'est l'alimentation déséquilibrée. On va voir tout à l'heure dans les solutions qu'il y a des aliments qui sont à éviter ou des aliments qui ne sont pas à mélanger. Je vous renvoie pour ça, si vous ne l'avez pas encore lu, à mon e-book sur les 15 règles d'or de la diététique chinoise qui est en téléchargement gratuit quand vous vous inscrivez, quand vous vous abonnez à ma newsletter. Vous recevez en cadeau cet e-book et dans cet e-book, vous avez les 15 règles d'or c'est-à-dire dont une bonne partie est consacrée à la préservation de l'énergie de la rate et de l'estomac. comme le fait de ne pas manger du fruit à la fin du repas, du fruit cru, de ne pas boire de trop, en tout cas ne pas boire froid pendant le repas, d'éviter les glaces, d'éviter les crudités, d'éviter tout ce qui peut affaiblir l'énergie de la rate. Ce qu'on veut, c'est que vous ayez une énergie de la rate qui soit forte de manière à transformer vos aliments en énergie vitale. C'est comme ça que vous aurez plus d'énergie et que vous vous sentirez moins lourd et que vous aurez moins de troubles digestifs. Il faut absolument, c'est la priorité. Je dirais que les deux priorités, faire en sorte que votre foie, que l'énergie de votre foie circule bien et qu'il n'y ait pas de blocage ou le moins possible et faire en sorte que l'énergie de votre rate soit la plus haute possible, la plus puissante possible. C'est vraiment les deux choses à privilégier pour vous occuper de votre ventre. Quoi que votre ventre, il est. Si vous voulez faire maigrir votre ventre, si vous voulez stopper les ballonnements, si vous voulez régler vos problèmes de constipation, de diarrhée, vos problèmes d'estomac, vos problèmes de vésicule biliaire, de foie, de digestion, etc. Tout ce que vous voulez au niveau du ventre, la priorité, c'est une bonne énergie de la rate et une énergie du foie fluide. Dans les causes des déséquilibres énergétiques du système digestif, après l'alimentation déséquilibrée, il y a les émotions toxiques, on en parlait tout à l'heure, tout ce qui peut être contenu et qui peut bloquer l'énergie du foie et puis, bien sûr, toutes les autres, toutes les autres émotions. Si vous êtes triste, ça fait baisser l'énergie de vos poumons, mais ça fait baisser aussi l'énergie de la rate. Si vous ruminez trop, ça fait baisser l'énergie de la rate. Si vous êtes anxieux, ça fait baisser l'énergie de la rate. Si vous êtes stressé, contrarié, frustré, énervé, ça bloque l'énergie de votre foie et ça peut agresser votre estomac, votre rate, vos intestins. si vous êtes déprimé ou en dépression, ça c'est le blocage d'énergie du foie qui se retourne contre vous-même et qui vous affaiblit, ça affaiblit la rate, l'estomac, les intestins. Toutes ces émotions toxiques, si elles sont mal gérées, elles se retournent contre vous et elles peuvent bloquer ou affaiblir vos organes digestifs. Le manque d'exercice, c'est sûr que si vous ne vous bougez pas, le fait de rester assis toute la journée, ça affaiblit l'énergie de la rate. La rate, elle a besoin, comme le foie, comme vos intestins ont besoin de mouvements, d'une énergie de mouvement. Ils ont besoin que votre corps se mette en mouvement pour fonctionner de manière optimale. Donc, c'est important de faire de l'exercice pour mettre en mouvement votre corps et mettre en mouvement l'énergie au sein de vos organes pour que la digestion se fasse de manière optimale. Les parasites, bien sûr, je parlais de Tourista tout à l'heure, il y a tout un tas de parasites qui soient dans l'estomac ou dans les intestins qui, effectivement, perturbent le fonctionnement de votre système digestif et qui créent des déséquilibres énergétiques. Ça, bien sûr, il y a des protocoles particuliers en médecine chinoise pour vous en débarrasser. La cause des déséquilibres énergétiques, ça peut être une pathologie gynécologique ou urinaire. J'en ai pas parlé tout à l'heure, par exemple, dans les maux de ventre. Les maux de ventre, ça peut très bien être des douleurs de règle qui se répercutent dans le système digestif. Le syndrome prémenstruel peut créer de la constipation, peut créer du ballonnement. Des troubles urinaires peuvent aussi créer des... On peut avoir des répercussions sur le système digestif. Une longue maladie ou une maladie chronique, je vous l'ai dit tout à l'heure que ça, ça amenait de la déficience d'énergie. Si ça amène de la déficience d'énergie, ça peut amener de la déficience d'énergie de la rate, de l'estomac et des intestins. Et enfin, les traitements médicamenteux, qu'ils soient courts ou longs, il n'y a pas de médicaments anodins. Alors, je ne suis pas du tout contre les médicaments, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Quand on en a besoin, on en a besoin. Mais voilà, les antibiotiques, ça affaiblit l'énergie de la rate. Tout ce qui est paracétamol, ça intoxique le foie. Tout ce qui est chimiothérapie, il y a énormément de traitements comme ça qui affaiblissent l'énergie de la rate. Bien sûr, c'est pour sauver la vie. Donc, OK. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'occuper de sa rate en complément ou ensuite. Moi, il y a beaucoup de gens que je suive qui sont en chimiothérapie et moi, je ne m'occupe pas du cancer, je ne traite pas le cancer. Ma médecine chinoise, ce n'est pas mon rôle. Je ne me sens pas la légitimité par rapport à ça. Les oncologues et les cancérologues, c'est leur métier. Moi, mon métier, par contre, les gens qui sont en chimiothérapie ou en radiothérapie, mon métier, c'est de faire en sorte que leur énergie vitale baisse le moins possible, qu'ils aient le moins d'effets secondaires possible et que la chimiothérapie ou la radiothérapie soient la plus efficace possible sur le cancer. Ça, c'est des choses que je fais. Donc, pour vous dire qu'il y a beaucoup de médicaments qui perturbent le système digestif, qui perturbent et qui créent des déséquilibres énergétiques, mais il y a toujours des moyens de réguler ça, bien sûr. Alors, je vous propose maintenant qu'on passe enfin, après les choses pas sympathiques, qu'on passe enfin aux solutions pour soulager votre ventre, pour que vous ayez un ventre détendu qui fonctionne de manière optimale, qui soit en bonne santé. Alors là, il y a plein de solutions. Parmi elles, le Qigong des cinq sons de guérison ainsi que toutes les techniques pour gérer les émotions. Parmi celles-ci, moi, j'ai à ma disposition le Qigong des cinq sons de guérison, la récapitulation, mais vous connaissez aussi peut-être le MDR, le FT. Il y a plein de techniques de gestion des émotions. Je ne les connais pas toutes, je ne les pratique pas toutes, mais si vous gérez vos émotions, si vous faites en sorte qu'elles ne s'accumulent plus dans vos organes, votre foi va s'apaiser, il va arrêter d'agresser tous ces petits copains qui sont autour, la rate, l'estomac, les intestins, ça va ramener déjà de la paix. Je ne dis pas que ça va tout résoudre, mais déjà, ça va ramener de la paix et ça va arrêter d'agresser les organes, ça va arrêter de créer ce fameux déséquilibre énergétique. Alors, peut-être qu'à côté de ça, il faudra aussi récupérer la rate, récupérer l'estomac, récupérer les intestins, mais déjà, vous aurez déraciné la cause. Donc, apprenez à gérer vos émotions, surtout les émotions contenues, de manière à ce que ça ne vienne plus détraquer l'ensemble de vos organes digestifs. Donc, le Qigong des sanctions de guérison, si ça vous intéresse, vous le trouverez à télécharger sur mon site énergie-stratégie-liberté.com. Ensuite, j'ai choisi de vous parler des huiles essentielles. Alors, il y a tellement, tellement de sortes d'huiles essentielles différentes pour le système digestif, et puis ça dépend de ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut tonifier la rate ? Est-ce qu'on veut drainer le foie ? Est-ce qu'on veut tonifier l'intestin ? Est-ce qu'on veut aider les intestins à se vider ? Il y a plein de choses qu'on peut faire avec les huiles essentielles. Le mieux, c'est de prendre l'huile essentielle qui correspond à votre déséquilibre énergétique et à vous particulièrement. Ça, c'est des tests que je fais lors des bilans énergétiques. Je vous ai mis en photo, j'ai choisi de vous parler de la cardamome parce que c'est une huile essentielle qui tonifie la rate, qui tonifie la rate, qui réchauffe le système digestif et qui a, qui arrête la diarrhée. Donc, ça convient en cas de déficience d'énergie de la rate, voire en cas d'accumulation de froid et d'humidité dans le système digestif et de celles molles ou de diarrhées. Voilà. Ça ne travaille pas sur le foie, la cardamome, par exemple. Voilà. C'est une des possibilités. L'essentiel pour le ventre, elle peut être utilisée de deux manières, soit en application locale, jamais pure. Dans ces cas-là, vous prenez soit un petit peu de l'écor, soit un peu d'huile végétale, soit un peu de gel d'aloe vera. Moi, je suis très fervent du gel d'aloe vera parce que l'avantage, c'est qu'une fois que vous avez fini de mettre votre huile essentielle, ce n'est pas grave, vous pouvez vous habiller. Donc, un peu de gel d'aloe vera dans le creux de votre main, une, deux gouttes, pas plus de l'huile essentielle que vous voulez utiliser et puis, vous vous appliquez ça sur toute la surface du ventre. Dans le sens des aiguilles d'une montre si vous voulez favoriser le transit, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre si vous voulez ralentir le transit. Voilà. Les huiles essentielles, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus parce qu'il y en a tellement pour chacun des organes. Ce qui est le mieux, c'est vraiment d'adapter, d'adapter à votre déséquilibre énergétique et à vous-même. Voilà. Ça, c'est les tests que je fais lors des bilans énergétiques. Je vais vous en parler dans quelques instants. La diététique chinoise de l'alimentation. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est quelque chose que vous, c'est des choses faciles que vous pouvez faire. Déjà, je ne l'ai pas mis dans le tableau, mais respectez les 15 règles d'ordre de la diététique chinoise dont je vous ai parlé tout à l'heure que vous trouverez dans mon e-book. Ensuite, privilégiez, si vous voulez tonifier vos organes digestifs, privilégiez les aliments doux, apaisants, comme je vous en ai mis quelques-uns, les avocats, les brocolis, la carotte, courgettes, fenouilles, haricots verts, ignames, patates douces, petits pois, pommes de terre, petits marrons, huiles d'olive, mais il y en a plein d'autres. Je vous ai mis des légumes, il y a aussi plein de fruits. Les aliments doux, tout ce qui est apaisant pour le système digestif, ça va apaiser les muqueuses des différents organes et ça va tonifier l'énergie de la rate et de l'estomac. Et évitez, je vous en parlais tout à l'heure, les aliments qui encrassent et affaiblissent la rate, la charcuterie, c'est de la chaleur-humidité, c'est de la graisse et du sucre, les produits laitiers qui encrassent véritablement la rate. On demande souvent oui, mais si ce n'est pas du lait de vache, si c'est du lait de brebis, du lait de chèvre, du lait d'iaque, c'est quand même des produits laitiers. Peut-être que ça encrassent un peu moins, mais ça reste des produits laitiers. C'est vraiment, il n'y a pas d'interdit en diététique chinoise, c'est ça que je trouve extraordinaire, il n'y a pas d'interdit, mais il y a vraiment une catégorie d'aliments qui est déconseillée, c'est celle-là, les produits laitiers. C'est la seule. Dans les aliments qui encrassent et qui affaiblissent la rate, tout ce qui est gras, tout ce qui est graisse, tout ce qui est frit, donc ça, c'est dur à transformer pour la rate, un peu comme les produits laitiers, comme les produits laitiers, les fritures, le gras, ça va avoir tendance à affaiblir la rate et à créer du mucus, des mycosités, des glaires, de l'humidité dans le système digestif et de l'humidité qui peut après aller dans les tissus. Le sucre, le sucre, particulièrement le sucre industriel sous toutes ses formes et Dieu sait qu'on en trouve partout dans les produits industriels, partout. Le sucre, à part vraiment le sucre de canne complet, bio, autrement, fuyez, fuyez le sucre au maximum. De toute façon, vous en mangeriez toujours bien suffisamment. Fuyez-le au maximum. Les additifs alimentaires, j'aurais pu mettre au lieu de sucre et additifs alimentaires. Produits industriels, produits transformés industriels, à fuir au maximum. Mangez-en le moins possible. Les aliments contenant du blé ou du gluten, c'est quelque chose qui est difficile à transformer pour la rate. De plus en plus, je déconseille ces aliments-là, surtout chez les gens qui sont déjà en déficience d'énergie de la rate. Les gens qui ont une rate extraordinaire, ça va. peuvent en manger, mais les gens qui ont une rate déficiente, et je suis désolé de le dire, c'est au moins 9 personnes sur 10, ne devraient pas manger de gluten. Enfin, je vous l'ai dit tout à l'heure, les aliments froids, les glaces, les crudités, les boissons glacées, tout ça aussi à fuir, parce que, et là, je sais bien, on va arriver dans la période de l'été, mais ça amène du froid et de l'humidité dans le système digestif. Alors, ce n'est pas interdit d'en manger, surtout quand il va commencer à faire chaud, mais à ce moment-là, buvez chaud ou mangez des aliments cuits et chauds à côté. Ne mangez pas que des crudités, ne mangez pas que des aliments froids, ne mangez pas que de la glace. Si vous mangez de la glace à un dessert, buvez une boisson chaude avec ou après parce que, voilà, ça va affaiblir votre rate, ça va mettre du froid dans le système digestif. J'en parlais tout à l'heure, vous savez bien, quand on mange trop de melons, trop de tomates, trop de crudités et de la glace derrière, la diarrhée, c'est facile d'en avoir. Et même si ça ne dure pas longtemps, ce qui dure longtemps, c'est la déficience d'énergie de la rate que vous aurez engendrée. Donc, vraiment, prenez soin de votre rate avec votre alimentation. C'est la principale solution, je dirais. aux tropes digestifs. Ensuite, les compléments alimentaires. Eh bien, je vous en ai choisi quelques-uns. Le gingembre qui tonifie la rate, qui réchauffe. Le magnésium qui détend le foie et la vésicubilière. La lécithine de tournesol. Pas la lécithine de soja parce que c'est de la saloperie, mais la lécithine de tournesol qui aide au métabolisme des graisses. Quand on a des problèmes de foie, de vésicubilière, ça peut être intéressant. Les enzymes digestives, ça permet, quand la rate et l'estomac sont déficients, de compenser une transformation incorrecte en attendant que l'énergie de la rate et de l'estomac remonte. Les probiotiques, ça permet de réensemencer la flore intestinale quand, par exemple, après des cures de chimiothérapie, d'antibiothérapie qui ont complètement lessivé le système digestif ou quand il y a eu une intoxication quelconque. Là, dans ces cas-là, j'utiliserais plutôt le charbon pour l'intoxication, les probiotiques vraiment pour relancer l'immunité au niveau des intestins. Et comme pour les huiles essentielles, on va choisir en fonction de votre déséquilibre énergétique, je ne vais pas vous dire qu'à tous de prendre tout ça. choisissez en fonction de votre déséquilibre. J'en ai mis quelques-uns, compléments alimentaires spécialistes du système digestif. Encore une fois, avec un bilan énergétique, on détermine votre déséquilibre énergétique qui est à l'origine de vos différents problèmes et ensuite, on voit quelles sont les causes et ensuite, on choisit, on identifie par des différents tests quelles sont les solutions les plus adaptées pour vous et au sein des compléments alimentaires lesquels il vous faut. J'ai fait il y a quelques jours pour moi par rapport à l'entraînement, le warrior training que je suis en train de faire en ce moment, étant donné que ça me demande une énorme quantité d'énergie bien plus que d'habitude, je me suis rendu compte que j'avais besoin de compléments alimentaires sinon je n'allais pas pouvoir continuer au même rythme. J'ai pris toute ma liste de compléments alimentaires et j'ai tout testé. De quoi ? j'ai vraiment besoin pour faire cet entraînement et il y en a qui étaient intéressants et d'autres pas du tout. C'est l'intérêt du bilan énergétique et des tests d'identifier et de ne pas prendre 15 milliards de choses. Là, moi, j'ai testé et il m'en faut juste j'ai testé, il m'en faut, je crois, j'en ai testé quelques-uns, enfin, je les ai tous testés mais il ne m'en faut que quelques-uns. Heureusement, je n'allais pas prendre toute la liste. Ensuite, je vous l'ai dit tout à l'heure, manque d'exercice peut induire de la déficience ou du ralentissement au niveau digestif. Respiration, exercice physique. Alors, ça peut être ce que vous voulez. Ça peut être du qigong, ça peut être du yoga, ça peut être d'aller courir, ça peut être du renforcement musculaire, ça peut être du pilates, ça peut être de la marche, ça peut être de la randonnée, du vélo, de la natation, ça peut être du hockey sur glace, ça peut être tout ce que vous voulez, du kung fu, ce que vous voulez. Du moment que vous mettez votre corps en mouvement qu'en faisant ça, vous poussez votre capacité thoracique, votre capacité respiratoire, à sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire que voilà, ça pousse votre organisme à respirer plus loin, à faire bouger votre diaphragme, faire bouger, contracter vos abdominaux, faire bouger l'ensemble de vos muscles, vous forcer à beaucoup plus vous oxygéner. Et ça, ça va avoir un effet drainant et tonifiant au niveau de vos organes digestifs. Ça, c'est indispensable. On est devenu beaucoup trop sédentaire. C'est mauvais pour les muscles, c'est mauvais pour le cerveau, c'est mauvais pour la santé mentale, mais c'est aussi mauvais pour votre système digestif. Vous avez besoin de marcher, de courir, d'avoir de l'activité physique au moins 30 minutes par jour, au moins une activité soutenue où vous êtes obligé de respirer plus, plus que ce que vous faites normalement. Quand je dis plus, c'est-à-dire de manière plus ample. Si vous marchez tout doucement, que ça ne pousse pas votre diaphragme, que ça ne vous pousse pas à respirer plus, ça ne sert pas, ce n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin que ça. Faire une marche rapide, monter les escaliers, en fonction de vos capacités, bien sûr, ça dépend en quel âge vous avez, bien entendu, mais faire plus. Boire de l'eau, indispensable, en complément de tout ce qu'on vient de voir, en complément de l'alimentation, en complément d'exercices physiques, pas trop au moment des repas. Au moment des repas, si vous buvez de l'eau, c'est vraiment le minimum. Vous devez en boire en dehors des repas. L'eau que vous buvez en dehors des repas, c'est elle qui va être assimilée par votre organisme pour nourrir, pour hydrater vos cellules et pour apaiser le feu de vos organes, s'il y en a. C'est sûr que si vous avez plutôt du froid et de l'humidité à l'intérieur, mollo, ce n'est pas la peine d'augmenter votre consommation d'eau, mais si vous avez de la chaleur ou du feu à l'intérieur ou ce qu'on appelle de la déficience de yin en médecine chinoise, là, il faut boire. Il faut boire plutôt à température et plutôt en dehors des repas. De la détox, j'ai choisi de vous en parler en plus de tout le reste parce que ça me paraît important, alors pas à faire tout le temps, mais moi, ce n'est pas moi, la médecine chinoise préconise de faire une détox au printemps et une à l'automne, à ces saisons-là, les saisons intermédiaires, pour évacuer les toxines ou les parasites de votre organisme. Il y a tout un tas de protocoles qui existent. C'est sûr que si on veut cibler un organisme particulièrement, on fera une détox adaptée, encore une fois, personnalisée. Je vous ai mis quelques produits, quelques plantes qui sont possibles d'utiliser pour faire une détox comme le noni, le noni qui est un fruit de l'Océanie, un fruit de la de Polynésie qui est un super détox qui fait une super détox du foie et qui est un super antioxydant donc qui est à la fois détox et tonifi. Le desmodium qui est utilisé après des traitements médicamenteux pour nettoyer le foie, après ou pendant, qui va nettoyer le foie de l'accumulation de toxines médicamenteuses. Artichaut, radis noir, ce couple-là, j'en ai souvent parlé, c'est le couple royal pour la détox foie-vésicule biliaire. La betterave rouge qui est sous forme de jus, de la betterave crue, bien sûr, sous forme de jus. Vous pouvez faire le jus vous-même, ça existe en jus tout près, ça existe sous forme d'ampoules concentrées, mais c'est un super aussi antioxydant, c'est un super tonique de l'énergie vitale générale et en même temps, ça fait la détox du foie, la betterave rouge. Voilà pour la détox et voilà, comme tout le reste, que ce soit les huiles essentielles, les compléments alimentaires ou la diététique, ce qui est important, c'est d'adapter en fonction de votre déséquilibre énergétique et de faire les différents thèses pour savoir ce dont vous avez besoin et ce qui n'est pas bon pour vous. Automassage du ventre, j'en ai un tout petit peu parlé tout à l'heure avec l'application de huiles essentielles, vous pouvez faire ça sans huiles essentielles, masser votre ventre, vous retrouverez ça dans les 15 règles d'ordre de la diététique chinoise, de masser votre ventre après chaque repas, dans le sens des aiguilles d'une montre, juste avec la paume de vos mains directement, le mieux c'est directement sur la peau du ventre pour qu'il y ait un mouvement d'énergie qui se fasse, qu'il y ait une douce chaleur qui se répand dans votre système digestif pour activer vos organes, pour activer le mouvement. Après, il existe des techniques comme le qi neizang qui est une technique de médecine chinoise pour aller drainer, dénouer les différents blocages au niveau du ventre, ça soit même ça peut être fait, mais ça nécessite un petit peu de pratique. Mais vous pouvez aussi suivre votre intuition et votre ressenti si vous avez mal quelque part, si à un endroit dans votre ventre, ou à plusieurs d'ailleurs, vous sentez que c'est dur, n'hésitez pas à aller masser avec beaucoup de douceur dans l'idée que ça se détende. moi, je fais faire ça au cours de mes séminaires, d'aller se dénouer son ventre, on fait le tour du nombril d'abord et puis on fait des cercles de plus en plus larges et on passe partout et chaque endroit qui est noué, qui est tendu, on masse, on masse avec ses doigts ou avec la paume de sa main, on masse jusqu'à temps que ça se détende. Peut-être pas jusqu'à temps que ça se dénoue complètement, mais si on fait ça régulièrement, à partir du moment où ça commence à se détendre, si vous en faites un peu tous les jours, petit à petit, vous allez arriver à ce que ça se détende complètement. Et enfin, j'ai gardé le meilleur pour la fin, la méditation du sourire intérieur, j'en parle souvent de cette méditation du sourire intérieur, c'est un de mes outils principaux. Sourire, sourire à votre cœur, sourire à vos poumons, sourire à vos différents organes, mais vous pouvez aussi sourire à vos organes digestifs, sourire à votre estomac, à votre hâte, à votre foie, votre vésicubilé, vos gros intestins, votre intestin grêle, à votre ventre, tout simplement. Déjà, vous allez faire la paix avec votre ventre, parce que moi, je me rends compte, les gens qui viennent me voir que bien souvent, ils sont en conflit, voire même en guerre avec leur ventre, surtout quand leur ventre ne leur plaît pas, j'ai l'impression qu'ils sont deux à l'intérieur, il y a le ventre d'un côté et la personne de l'autre. Donc, ça permet déjà de faire la paix, d'accepter votre ventre, de rétablir vos différents organes dans leurs fonctions et dans votre cœur. Si vous exprimez de l'amour envers votre foi pour tout le travail merveilleux qu'il fait quand il filtre les toxines et qu'il dégage les émotions, si vous souriez, si vous donnez de l'amour avec votre vésicubiléaire en prenant conscience du boulot qui est fait de passage à l'acte, si vous souriez à votre hâte en prenant conscience, en lui donnant de l'amour que vous avez vraiment vous avez conscience du boulot énorme qu'elle fait de transformation, d'assimilation grâce à elle que vous avez de l'énergie qui arrive dans votre corps tous les jours, si vous souriez à votre estomac de cette manière-là, à vos intestins de cette manière-là et petit à petit à tout votre corps de cette manière-là, en remerciant vos différents organes comme un artiste, un peintre remercie sa toile, remercie ses pinceaux, remercie son modèle, éprouvez, exprimez votre gratitude à vos organes, à votre corps, même si votre corps ne vous plaît pas comme il est, mais il ne vous plaît pas comme il est parce que vous avez des émotions qui vous ont trop perturbé et qui l'ont abîmé, vous avez vécu des choses qui l'ont abîmé, vous avez mangé des choses qui l'ont abîmé et il ne vous plaît plus. Mais si vous lui redonnez de l'amour, du sourire, c'est le premier pas vers la guérison et ça va changer les choses. C'est extrêmement puissant, c'est facile à faire, mais c'est extrêmement puissant. Moi, je vous invite vraiment à faire cette méditation du sourire intérieur tous les jours. Moi, je commence toutes mes journées par ça, je termine toutes mes journées par ça. dès que j'ai un truc qui ne va pas, je le fais. Dès que j'ai un patient ou une patiente, je souris à l'intérieur pour aider la personne. Je souris à mes aliments avant de les manger. Je souris à mon ventre après avoir mangé. Je souris tellement de fois par jour. Je souris quand je fais mon qigong à mon corps. Je souris quand je fais de la méditation. Je souris à mon corps quand je fais du sport. Je souris à mes jambes quand je vais courir. Je souris à mes poumons quand je respire. Je souris à l'intérieur de mon cerveau qui est si extraordinaire. De manière à ce qu'en plus, toutes les parties de mon cerveau fonctionnent ensemble, en harmonie. Vous pouvez sourire. Je souris dans mes douleurs, dans mes traumatismes, dans mes blessures pour guérir. C'est une arme de destruction massive de la maladie, du traumatisme, le sourire intérieur. C'est un pouvoir régénérant au-delà de tout ce qu'on a parlé avant. C'est énorme, énorme. Faites-le. Ça change la vie. Je voulais vous parler, je vous en ai parlé un peu tout du long. Si vous ne vous en sortez pas, si vous avez besoin d'un bilan énergétique pour identifier votre déséquilibre énergétique qui est à l'origine de vos problèmes de ventre, de vos problèmes de ventre ou vos autres problèmes, d'ailleurs. Je propose, depuis quelque temps, des accompagnements personnalisés en ligne de 1 à 6 mois. dans lesquels je fais votre bilan énergétique, c'est-à-dire qu'on identifie le déséquilibre énergétique, quelles sont les causes qui ont engendré ce déséquilibre énergétique et qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre ces causes et résoudre ce déséquilibre. On teste la pharmacopée chinoise, on teste les différentes huiles essentielles, de quoi avez-vous besoin, est-ce que vous en avez besoin ? On teste les différents compléments alimentaires comme je vous en parlais tout à l'heure. Est-ce que vous en avez besoin ou pas ? Si vous en avez besoin, lesquels ? On teste aussi les différents exercices physiques, ça peut être des méditations à faire, on teste les différents aliments de manière à créer un plan d'équilibre alimentaire personnalisé, on teste les différents aliments, quels sont ceux qui sont bons pour vous, ceux qui vont améliorer votre déséquilibre, le réduire, voire le faire disparaître, quels sont les aliments qui sont neutres et quels sont les aliments qui sont nocifs, c'est-à-dire quels sont les aliments qui accentuent votre déséquilibre. Pendant cet accompagnement, je propose aussi des soins énergétiques sur vous et éventuellement sur les membres de votre famille. Ça fait partie de l'accompagnement personnalisé. Et voilà, il y a aussi un accès VIP, c'est-à-dire que vous pouvez me contacter en dehors des séances puisqu'il y a quatre séances, il y a quatre consultations par mois, ce qui fait à peu près une consultation par semaine, quatre consultations par mois, mais vous pouvez aussi me contacter en dehors des séances s'il y a vraiment un déséquilibre urgent à rectifier. Donc, quatre séances par mois, c'est vraiment une façon de prendre soin de vous de manière complète, intense, pour rééquilibrer votre déséquilibre énergétique et réduire au maximum de vos symptômes et aussi vous donner les clés, les outils pour que vous, vous sachiez, vous appreniez à vous occuper de vous, que vous appreniez à vous rééquilibrer. C'est aussi ça, l'idée. C'est des séances qui durent entre une heure et une heure et demie, une fois par semaine, pendant un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois, six mois. Je peux vous dire, ça change complètement les choses pour savoir si cet accompagnement vous convient, pour savoir lequel, celui d'un mois, celui de trois mois, celui de six mois, ou juste un bilan énergétique. Je vous propose de faire une consultation gratuite de 30 minutes. Pour prendre rendez-vous, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo si vous suivez ce webinaire en replay. Et si vous le suivez en direct, je vous mets le lien tout de suite dans le chat. Vous verrez les différents accompagnements personnalisés que je propose en cliquant sur ce lien. Et à partir de là, vous verrez, il y a un bouton pour cliquer, pour prendre rendez-vous. Vous pouvez prendre rendez-vous et on passe 30 minutes ensemble. C'est gratuit. On discute de vous, on discute de votre cas, on fait un pré-bilan énergétique. Et puis, moi, je vous propose un accompagnement personnalisé adapté à vous. C'est quand même bien parce que là, je vous donne plein d'infos, je vous donne plein d'outils, mais le but, c'est d'utiliser tous ces différents outils de façon adaptée que ça fonctionne, que ce soit ciblé. Et en médecine chinoise, voilà, on ne travaille pas sur les symptômes. On ne va pas, je ne vais pas vous donner les outils pour gérer les ballonnements, pour gérer vos hémorroïdes. Non, on va chercher quel est le déséquilibre énergétique, qui crée vos ballonnements. Quel est le déséquilibre énergétique qui crée vos hémorroïdes ? Une fois qu'on a identifié ce déséquilibre énergétique là, dans vos habitudes de vie, qu'est-ce qui a créé ce déséquilibre énergétique ? OK ? Et là, on va aller agir à la fois sur déséquilibre pour rééquilibrer, pour que les symptômes s'arrêtent, et on va aller gérer la cause ou les causes. Ça, c'est de la médecine chinoise. Et ça, c'est vrai que sans bilan énergétique, on peut faire des choses générales, on peut retrouver une bonne hygiène de vie avec la dédiététique chinoise, les 15 règles d'or dont je vous parlais tout à l'heure. Ça, c'est super. Je vous invite vraiment à le faire, mais si vous voulez aller plus loin, si vous voulez vraiment vous rééquilibrer, si vous voulez retrouver la santé au niveau de votre ventre et au niveau de votre corps et au niveau de votre vie et au niveau de votre morale et au niveau de votre famille, je vous propose dans ce cas-là un accompagnement personnalisé. Allez, j'ai fini de parler. Je vous ai transmis tout ce que j'avais à vous transmettre ce soir. C'est le temps des questions et des réponses. Alors, je vais remonter dans le chat pour voir vos différentes questions parce que je vois que vous en avez posé pas mal depuis le début et je vais y répondre, mais vous pouvez continuer d'en poser tant que le webinaire n'est pas terminé. Vous pouvez continuer de poser vos questions dans le chat et je vais y répondre le mieux possible. Hélène, une descente d'organes vient aussi d'une déficience de l'énergie de la rate ? Oui, c'est ça quand je parlais des tissus internes. Une descente d'organes, que ce soit une descente d'un rang, une descente de l'estomac, une descente de la vessie, une descente de l'utérus, une descente de l'anus, des hémorroïdes, tout ce qui descend, tout ce qui n'est plus maintenu en place, c'est ce qu'on appelle un effondrement de l'énergie de la rate. Il faut tonifier l'énergie de la rate et la pousser vers le haut. J'ai été très surpris de ça personnellement parce que je l'utilise bien sûr en cabinet, mais j'ai été très surpris de ça il y a longtemps. J'avais fait la première fois de ma vie une crise d'hémorroïdes et les hémorroïdes étaient à l'extérieur. J'ai pris de la pharmacopée, la pharmacopée qui est pour compenser l'effondrement de l'énergie de la rate. J'ai fait que ça. Ça a été impressionnant. Impressionnant, en quelques heures, c'est remonté. Ça venait d'arriver, ce n'était pas quelque chose de chronique. Si c'est quelque chose de chronique, il faudra sûrement plus que plus longtemps que ça. Mais vraiment, ça a super bien marché. Michelin, bailler après un repas est-ce un signe de déséquilibre de l'estomac et de la rate ? Bailler après un repas est fait. De là à dire que c'est un signe de déséquilibre, le fait de bailler, c'est que vous avez besoin d'espace à l'intérieur. Alors, ça peut être parce que l'énergie du foie est bloquée. En général, les gens qui ont l'énergie du foie qui est bloquée, ce n'est pas tellement qu'ils baillent, c'est qu'ils soupirent. Bailler, c'est plus faire de la place au niveau de l'estomac. Donc, ça peut effectivement être signe que soit que vous avez trop mangé, soit que votre énergie de rate et d'estomac est déficiente et qu'elle a besoin d'aide pour digérer. De même d'ailleurs que la fatigue après les repas. Si vous êtes fatigué après manger, ça prouve que l'énergie de votre rate et de votre estomac est déficiente et qu'elle n'arrive pas à la fois à alimenter votre organisme et votre système digestif. C'est-à-dire que votre énergie est mobilisée pour aller digérer et dans le coup, il n'y a plus assez d'énergie pour le reste de votre corps et vous êtes fatigué. Ça, c'est typique. Ce qu'on appelle la fatigue post-prandiale, la fatigue après manger, c'est typique d'une déficience d'énergie de la rate et de l'estomac. Le kéfir. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose dont on me pose souvent cette question. Le kéfir, ça ne fait pas du tout partie de la médecine chinoise et c'est quelque chose que je connais très mal. Alors, autant j'essaie de répondre au maximum à vos questions, autant je serais vraiment mal à l'aise pour vous parler du kéfir parce que je ne connais pas suffisamment. C'est sûrement très bien, mais je ne connais pas suffisamment. Jocelyne. Tous mes ongles sont fortement striés verticalement et mon pouce droit se creuse au centre. En plus, est-ce lié à un organe déficient ? Les ongles, c'est le foie. S'ils sont fortement striés, c'est qu'il doit y avoir une déficience, soit une déficience de yin, soit une déficience de sang au niveau de votre foie. Jocelyne. Coralie. Bonsoir. Concernant l'eau, il faut éviter de boire pendant le repas, mais avant et après, est-ce valable aussi ? Vous pouvez boire si vous buvez de l'eau. C'est vrai qu'au moment des repas, c'est déconseillé parce que ça noie la digestion. Ça noire l'énergie de la rate et donc on digère moins bien. Et en plus, l'eau que vous buvez au cours du repas, vous l'assimilez mal. Donc, il vaut mieux la boire en dehors des repas. Soit au moins écartée d'une demi-heure. C'est le mieux. C'est sûr que si vous n'avez pas bu de la matinée et que vous allez prêter à vous mettre à table, buvez un grand verre d'eau avant de manger. Il vaut mieux le boire à ce moment-là. Il vaut mieux le boire à ce moment-là qu'après. Parce que l'eau va être digérée très vite. Il va passer tout de suite dans le stade digestif. Donc, il vaut mieux la mettre en premier plutôt qu'après. Mais sinon, en dehors des repas. Tani, une amie proche a un ventre ballonné et bloqué. Elle souffre de la perte de son mari. Que conseillez-vous ? Eh bien, sûrement qu'elle a une stagnation d'énergie du foie. elle est dans la souffrance émotionnelle et cette souffrance émotionnelle elle n'arrive pas à la gérer. Elle doit être dans les étapes du deuil et je l'avais mis ça dans l'écho tout à l'heure. Le deuil, je n'en ai pas parlé mais le deuil, ça peut être quelque chose qui impacte énormément l'organisme suivant dans quelle phase elle est. Soit ça bloque l'énergie du foie, soit ça rend l'énergie de la rate déficiente, soit les deux moi ce que je conseillerais c'est avant de s'occuper du digestif même si on peut tonifier la rate bien entendu de rééquilibrer l'alimentation bien entendu mais de gérer le deuil de gérer le deuil je pense que là c'est mieux de détendre le foie là c'est plus ça c'est bien en médecine chinoise c'est que on ne fait pas le distinguo mais là c'est quand même beaucoup plus de guérir l'âme que de guérir le corps dans ce cas-là c'est plus ça moi j'irais plutôt travailler en récapitulation par exemple pour aller pour qu'elle se retrouve et qu'elle avance dans son processus de deuil et qu'elle ne reste pas bloquée dans le passé ou dans la relation ce qui est bien avec la récapitulation c'est que ça n'enlève pas l'amour ça enlève les attachements ça enlève les blocages moi je ferai ça en premier pour votre ami voilà est-ce que vous avez d'autres d'autres questions mes amis pour ce soir à propos du ventre à propos du système digestif si vous n'avez pas d'autres questions sur sur la vision de la médecine chinoise de votre ventre et bien je vais vous souhaiter une bonne soirée une excellente santé au niveau de votre ventre que vous ayez que vous retrouviez un ventre détendu qui fonctionne correctement une digestion qui fonctionne correctement et surtout que cette digestion vous apporte un maximum d'énergie vitale puisque c'est quand même le but de manger il y a la partie plaisir la partie convivialité bien sûr mais il y a aussi la partie apport d'énergie vitale et ça c'est possible qu'avec une énergie de la rate haute voilà et puis si vous avez besoin d'aide n'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo pour prendre rendez-vous pour 30 minutes gratuites pour qu'on voit ensemble quel est l'accompagnement personnalisé dont vous avez besoin pour corriger vos déséquilibres énergétiques et résoudre les causes de vos problèmes je vous souhaite une excellente soirée je vous dis au mois prochain pour un nouveau webinaire en attendant portez-vous bien prenez soin de vous et à bientôt